Bonsoir Marie-Léonardi, on est ravis de vous accueillir. Votre spectacle Mauvaise Graine affiche complet au Théâtre de l'Atelier l'année prochaine. A l'exception de novembre 2025, il reste des places, donc il faut se dépêcher. Et vous êtes désormais pour le magazine Elle, la nouvelle coque cheluche, des darones fatiguées. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que vous-même vous étiez une darone fatiguée, vous vous êtes lancée dans le stand-up. Oui, mais je suis encore une darone fatiguée, très très fatiguée. Là, j'ai eu un bon coup de maquillage, mais bien sûr que la maternité, la parentalité est extrêmement fatigante. Et il vaut mieux en rire qu'en pleurer, on l'est d'accord. C'est ça, c'est le parti que j'ai pris, oui. Ce qui est fou, c'est que pendant un temps, vous avez concilié votre job très sérieux, vous qui êtes diplômée de l'ESSEC, cadre dans une grande marque de cosmétiques, avec la scène. C'est vrai. C'est-à-dire que le jour où vous vendiez du rêve et de la beauté, et le soir, vous déconstruisiez le mythe de la mère et de la femme parfaite. C'est exactement ça. Oui, j'ai fait ça pendant trois ans. Pendant trois ans, parce que le stand-up, c'est une activité nocturne. Et finalement, j'étais un petit peu averse aux risques à ce moment-là. Et donc, je m'étais dit, bon, je vais voir comment ça va se passer. Donc, j'ai fait les deux. Et j'avais une double vie. Et c'était extrêmement excitant. Et ça m'évitait d'être à la maison au moment du coup de feu aussi. Vous nous faites penser à Florence Foresti. Vous avez l'art de décomplexer toutes les femmes, de nous dire que c'est une grosse arnaque qu'on nous vend. Et vous leur dites surtout, vous n'êtes pas seule. Ce matin, elle vient dans mon lit. Elle est là, elle me caresse. Elle me dit, maman, je t'aime, je t'aime. Elle me dit, maman, je suis désolée. Ma chérie, ne t'inquiète. Elle me dit, non, je suis désolée pour ta boîte à maquillage. Elle a renversé l'intégralité de ma poudre bronzante sur mes produits maquillage. Il y en a partout, 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 partout. Alors si vous aussi, avant même d'avoir mis un pied sur le sol, il se passe ce genre de choses, que vous n'avez pas eu le temps de prendre votre café, que vous n'avez pas eu le temps de pisser, sachez une chose, vous n'êtes pas seule. Alors, vous n'êtes pas seule, non ? Il y a 500 000, un demi-million d'abonnés qui suivent votre compte Instagram. En fait, vous avez comblé un besoin gigantesque. Oui, que je ne pensais pas combler. Moi, j'ai juste pris la parole parce que ça me tenait à cœur, parce que c'était le sujet qui m'inspirait au niveau du stand-up. Et j'ai été absolument submergée par cette vague d'abonnés, cet amour aussi que les gens m'envoient. Et c'est là où on voit que des sujets qui peuvent en apparence paraître un peu universels, un peu galvaudés, ne le sont pas du tout. Et que la charge mentale, c'est un sujet extrêmement d'actualité. Exactement. Et je dis une bêtise, votre tournée, c'est à partir de novembre 2025 ? En fait, je suis en tournée partout en France au printemps 2025 et je reviens au Théâtre de l'Atelier à l'automne 2025. Voilà. Il faut dire qu'il y en a un qui prend cher aussi, c'est Alix. Oui, mon mari. Et il y a une vidéo où vous parlez de lui qui a fait mouche puisque je crois qu'elle a été vue 3,5 millions de fois. Oui. C'est trop mignon parce que tous les jours, avant de partir au boulot, ils me laissent des petits souvenirs de lui comme ça dans la maison pour que je pense à lui. Et là, ce matin, regardez. Ah non, mais franchement, c'est pas trop mignon. Petit caleçon et petit t-shirt en boule près du lavabo. Comme ça, il se dit, bah, voilà, dès que je pars, ma petite femme, elle va penser à moi, elle va le voir, elle va le prendre, elle va le mettre dans le bac à linge. Franchement, mais c'est trop mignon. Après, je lui en veux pas parce qu'en plus, le bac à linge, c'est vrai qu'il est vraiment juste à côté, quoi. Donc, autant que je le fasse, moi, c'est plus pratique comme ça. Bon, mon cœur, bah, merci. Ça me touche de ouf, donc je pense fort à toi. Gros bisous, mon amour. Bonne journée. Mon conjoint, c'est pour ça que vous la remontrez, cette vidéo. C'est vrai, ce que vous dites dans le spectacle, que vos copines vous disent, fais gaffe, parce qu'un jour, il fera ses valides. Oui, bah, quand j'ai commencé toutes ces vidéos-là, et avant que le succès arrive, les gens étaient circonspects. Ils disaient, non, mais attends, Alix, mon conjoint, est quelqu'un qui est quand même extrêmement présent pour mes enfants. Il est plutôt déconstruit. Oui, bien sûr, il est très déconstruit. Donc, les gens voyaient cet homme déconstruit, notamment mes parents, ma belle-famille, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle veut de plus ? En plus, elle se permet de la critiquer. Les gens avaient peur. Ils se disaient, bah, ils vont se séparer. Est-ce que vraiment, elle est mal dans son couple ? Et non, j'avais juste pris le parti d'en rire, parce que je trouve que les disparités sont encore présentes, même avec des hommes déconstruits. Pardon, mais il y a un truc. Patrick, j'arrive dans une seconde. Vous vous moquez du fait qu'ils disent on tout le temps. Oui. Ce on-là, moi, ils me donnent des envies de meurtre. Oui, c'est vrai. On a inscrit, non, pas du tout. On a inscrit les enfants à la crèche. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien. Ils n'ont rien fait. C'est pour ça que je vous dis, Elisabeth, en français, le « on » exclut la personne qui parle. Ah, pardon. Donc, il faudrait le lui rappeler. Exactement. Pardon, j'ai pas compris. Oui, excusez-moi. Voilà. On a quelque chose à dire, Patrick ? Non, vas-y. Vas-y, enchaîne-toi toute seule, du coup. Non, vas-y, allez, te fais pas prier, en plus. Oh, on répartit les tâches sur le plateau de la crèche. Après les réactions d'Alix, les réactions de Brigitte, votre belle-mère, quand elle vous écoute, apparemment, de temps en temps, et quand vous parlez de votre vie sexuelle, ici, à France Inter, devant Mathieu Noël, qui vous parle de la Femtech, c'est-à-dire les nouvelles technologies qui permettent de régler et de gérer la santé des femmes. Et voilà, Brigitte écoute, et peut-être des enfants aussi. Vous trouvez que la Femtech, c'est très utile ? Bah oui, moi, ça m'aurait bien aidé à l'époque où j'étais en école de commerce. Vous avez été géolocalisé à 4h du matin dans les bras d'un DJ. N'oubliez pas votre pilule. Message auquel j'aurais bien entendu répondu. Pas d'inquiétude, on a utilisé l'autre trou. Et on salue à ce passé ma belle-mère Brigitte qui m'a promis d'écouter ma chronique ce lundi entre deux parties de golf. Elle vous a dit quoi, Brigitte ? Eh bien, Brigitte a dit que c'était super, cette chronique. Non, mais ma belle-mère, on a des super relations, très honnêtement. Elle sait que sa belle-fille est un peu zinzin. Je crois qu'elle l'a complètement acceptée et que j'ai pas trop les limites. Et en même temps, comme elle sait que je l'aime, elle, profondément et que j'aime profondément son fils, il y a beaucoup de choses maintenant qui passent. Ben voilà, vous êtes une mauvaise graine et c'est ce qui résiste le mieux, les mauvaises graines. C'est ça, j'en sais quelque chose. En tournée dans toute la France, à partir du 16 janvier 2025 à la Comédie de Paris, mais c'est complet. À partir du 11 janvier 2025 au Théâtre des Mathurins, mais c'est complet. Et à partir du 20 novembre 2025 au Théâtre de l'Atelier. Et là, il y a encore une chance qu'on puisse la voir, Lara, sur scène, mais on s'inscrit tout de suite.